Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette magnifique vidéo pour vous présenter un objet complètement impressionnant pour votre Tesla Model 3. J'ai nommé l'écran arrière pour Tesla Model 3 et Tesla Model Y. Je remercie d'ailleurs Ancho de nous avoir envoyé ce magnifique écran pour que nous puissions faire cette vidéo et vous montrer ce que ça vaut. Au déballage de l'écran c'est assez bien fait, on retrouve l'écran lui-même, on retrouve deux séries de câbles suivant le véhicule sur lequel vous allez monter l'écran. On retrouve également un adaptateur pour brancher une clé USB pour stocker des films, de la musique et pas mal de choses. On trouve également un petit outil qui va nous permettre de bricoler dans la Tesla Model 3 ainsi qu'une carte avec un QR code, même plusieurs QR codes. Il y a un QR code qui vous envoie vers une doc, il y a un QR code qui vous envoie vers une doc YouTube et enfin le dernier QR code, si vous vous enregistrez auprès de Ancho, vous permet d'avoir un nom de garantie supplémentaire. Au niveau du montage de l'écran lui-même, je vous dirais que c'est quand même assez simple, je ne suis pas du tout bricoleur comme la plupart des gens qui nous suivent l'ont compris. Mais pourtant cet écran là je l'ai monté tout seul pour vous dire à quel point c'est simple. En plus j'ai le dos en vrac et en plus en ce moment j'ai un oeil en moins parce que j'ai un problème à un de mes yeux. Donc j'ai monté l'écran avec un oeil et sans dos. Donc autant vous dire que c'est tout à fait réalisable. Donc pour le montage en lui-même c'est assez simple, il faut commencer par déclipser le haut de votre accoudoir central pour enlever la partie clim. Il faut également déclipser le bas et ensuite vous avez un premier câble à tirer vers le siège passager. C'est assez simple à faire, si on prend son temps il faut bien passer le câble sous le siège. Vous pouvez utiliser un espèce de tir câble là, comme on utilise pour tirer les câbles dans les goulottes par exemple. Et il suffit de ramener ce câble sur le côté du siège passager. Et en tirant sur le siège passager, vous allez voir que vous avez un connecteur dans le boîtier qui vous permet d'avancer, de reculer et de bouger le siège. Et c'est ce connecteur qu'il va falloir déclipper pour brancher le câble que vous venez de tirer. C'est une simple dérivation, il suffit de la mettre en place. Une fois que c'est en place, vous avez fait techniquement le plus dur. Ensuite il va simplement falloir débrancher le connecteur ODBE, je ne sais jamais comment ça s'appelle ce truc. Le connecteur qui pilote les fonctions de la voiture. Pour rappel, moi j'ai déjà un module avec les Tesla boutons de Magic qui est connecté. Le connecteur de l'écran arrière peut venir se rajouter en plus, ça ne perturbe pas du tout l'utilisation des boutons, pas de soucis à ce niveau là. Une fois que vous avez connecté ça, il vous suffit de passer un dernier câble et de le ramener jusqu'à la sortie de ventilation qu'on a déclipsé. De finaliser le branchement de l'écran, de reclipser l'écran et voilà le montage est fini. Donc vous voyez que c'est assez simple, il n'y a vraiment rien de très compliqué. En gros si vous n'êtes pas trop bricoleur, je pense qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure vous l'avez monté grand max en étant tranquille. Et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous avez connecté cet écran, il n'y a pas grand chose de plus à faire, il est directement fonctionnel et je vais vous montrer ça tout de suite. Voici la bête, l'affichage est assez joli je trouve, le rendu est plutôt sympa. Quand on branche, on arrive directement sur la fonction qui est pour moi une des fonctions les plus intéressantes pour les passagers. C'est la fonction qui est là et qui va permettre aux passagers de driver leur clim. Donc là je l'avais mise au minimum pour réduire le bruit, mais vous voyez qu'une fois qu'on est sur la fonction clim, on a plusieurs fonctions possibles. Donc déjà manuellement on peut régler la puissance du ventilateur, on peut régler la température attendue. Donc directement sur la soufflerie qui est là, la soufflerie passager. Donc d'ailleurs vous devez commencer à l'entendre, je vais la pousser à fond. Alors là elle commence à bien faire du bruit. Donc je peux vous garantir que ça souffle et que ça marche bien. Donc ça sincèrement c'est une des fonctions que je trouve la plus utile sur cet écran. On revient au mouton, donc pour la suite ensuite nous pouvons contrôler les fauteuils. Alors moi personnellement je n'ai pas branché le câble du fauteuil conducteur. Il y a un câble qui va vers le fauteuil conducteur aussi parce que je ne voulais pas que les gens puissent interférer sur ce fauteuil là. Mais en gros il n'y a que deux fonctions. Il y a la fonction qui permet d'allumer le siège chauffant. Donc sur le conducteur on ne peut pas puisque moi je ne l'ai pas branché. Par contre on peut allumer le siège chauffant du passager. Et chaque passager à l'arrière peut allumer son siège chauffant et le régler sur les trois niveaux possibles. Voilà vous voyez c'est assez simple. Ensuite qu'est-ce qu'on a comme fonction intéressante ? Je peux avancer ou reculer le siège. Comme vous le voyez je peux également le mettre plus droit ou plus en arrière. Et alors il y a une fonction que je ne savais même pas que ça existait sur les Tesla. Que la mienne ne possède pas. Il y a une fonction massage sur certains sièges apparemment. Mais je vous le dis tout de suite la mienne n'en est pas équipée. Donc ça cette fonction là ne sert pas. Par contre si un passager est à l'arrière et que le siège rentre un peu trop sur les genoux. Il peut avancer le siège passager directement. Et il est directement pilotable de l'écran. Une autre fonction intéressante on a le contrôle de la musique. Donc de la musique de la Tesla directement. C'est à dire qu'en contrôlant ici on va en contrôler ce qui est en train de passer sur la voiture. Donc on peut mettre en pause. On peut avancer. On peut passer à la chanson d'avant ou d'après. Et on peut contrôler le son. On a également un mode plus Android. Puisque c'est un écran Android. Donc avec divers réglages et divers possibilités. On peut écouter de la musique qu'on aurait stocké dans la mémoire interne. Ou qu'on aurait mis sur une clé USB qu'on viendrait brancher sur le contrôleur qui est là. Vous pouvez connecter votre téléphone Android en mode Android Auto. Ou votre iPhone en mode CarPlay. Il y a un gestionnaire de fichiers. Enfin bref il y a tout un tas de choses que les utilisateurs d'Android vous avez l'habitude. Je ne vous apprends rien. On a les fonctions qui peuvent être intéressantes. Le Navigator, le Play Store, YouTube, Disney+, TikTok et Netflix. Bon bref on a pas mal de fonctionnalités. On a directement un mode cinéma. Qui nous met entre guillemets les applications les plus intéressantes pour ce mode là. Donc Netflix, YouTube, TikTok. Et on a un mode de réglage simplifié. Mais on retrouve un mode de réglage un petit peu plus complet dans les applications. Ici. Voilà. Or moi j'ai passé dans les réglages. J'ai passé directement l'écran en français. Parce que par défaut il est en anglais. On trouve ça dans plus de réglages. Vous pouvez régler l'audio. Il y a un equalizer intégré. Parce que le son sort directement de l'écran. Pour ceux qui veulent écouter dessus. On peut bien évidemment le connecter en Bluetooth à la Tesla. Pour que le son se répercute sur les haut-parleurs de la Tesla. Moi je ne l'ai pas connecté. Parce que je n'ai pas envie de me taper le son de l'écran pendant qu'on roule. Ce que je trouve plus intéressant. C'est de mettre des casques audio Bluetooth connectés à cet écran. Comme ça les passagers arrière peuvent écouter tranquillement ce qu'ils veulent dans leur casque. Pendant que les passagers à l'avant peuvent écouter la musique directement de la Tesla. Évidemment. Petite précision. Pour pouvoir accéder à toutes les fonctions en ligne. Il faut connecter cet écran à un réseau Wi-Fi. Donc quand vous roulez en gros il faut le connecter à votre téléphone en partage de connexion. Quand vous êtes à la maison. Là moi je l'ai connecté directement sur le Wi-Fi de la maison. Puisque j'ai un réseau maillé 6E dans la maison. Qui est captable de l'extérieur. Donc c'est assez simple à paramétrer. Pour le Wi-Fi. Il suffit d'aller dans le réseau Wi-Fi. Et voilà vous voyez le réseau est connecté là. Mais vous pouvez connecter votre téléphone pour quand vous roulez. Pour que les passagers puissent profiter des fonctions multimédia. Comme YouTube par exemple. Je vais prendre cette vidéo. En plein écran. Donc on peut évidemment driver le son. Pas de soucis là dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Des fonctionnalités de l'écran. C'est assez complet. Pour vraiment être complet. Vous avez les sorties de clim qui se trouvent là. Donc on peut orienter la sortie de la clim. On a ici l'adaptateur qui est plus fait pour la data. Et ici l'adaptateur qui est plus fait pour recharger. Si vous avez besoin de recharger un appareil en USB-C. Et enfin nous avons ici un dernier petit trou avec RST pour reset. Ça reste un appareil Android. Donc si ça plante. Vous pouvez le reset en mettant une petite. Un petit trombone ici à l'ancienne. Et voilà. Le petit bilan de l'installation de cet écran arrière H86 de chez Ancho. Quoi penser de cet écran ? Alors premièrement au niveau de l'installation. Encore une fois excusez-moi si je parle du nez. Mais j'ai chopé un vilain rhume. Je suis en train de mourir de l'intérieur. Mais je survis pour vous faire cette vidéo. Au niveau de l'installation. Ça reste du grand chose. C'est à dire que la doc n'est pas toujours précise sur tout. Cela dit j'aime beaucoup la petite vidéo qu'ils font de montage. Parce que c'est elle en vrai qui m'a le plus aiguillé. En regardant cette vidéo. Je vous la mets en lien dans cette vidéo là d'ailleurs. On monte l'écran vraiment hyper rapidement et hyper simplement. Au niveau de l'écran lui-même. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir ? Et bien moi je trouve qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Comme le fait que les passagers puissent se régler eux-mêmes leur clim. Ça je trouve que c'est vraiment super. Pour les passagers arrière. De ne pas être dépendant du conducteur ou du passager avant. Pour régler sa clim. Ils peuvent également. Enfin pour le passager qui est derrière le passager avant gauche. Il peut avancer ou reculer le siège. Si besoin. S'il n'est jamais au niveau des genoux. C'est pas ça. Donc ça c'est des fonctions intéressantes. Après on a les fonctions subsidiaires. Mais qui peuvent être intéressantes quand même. Notamment le fait de pouvoir regarder des vidéos YouTube. Ou se connecter à Netflix. Alors perso je ne vous conseille pas de le connecter en Bluetooth. Sur le haut-parleur. La Tesla Model 3 ou Y. Suivant la voiture où vous l'installez. Parce que ce n'est peut-être pas agréable de se taper un film. Juste avec la bande son. Et sans voir les images. Par contre ce qui peut être intéressant de faire. Notamment avec des enfants. C'est d'acheter un ou deux casques Bluetooth. De les connecter à l'écran. Et qu'ils puissent se regarder leurs petites vidéos. Leurs petits films tranquilles derrière. Pendant que nous on s'écoute la musique devant. Ça c'est vraiment intéressant. Comme je l'ai montré. Il y a aussi une fonction CarPlay pour Apple. Et Android Auto pour Android. Donc si les enfants pareil ont des téléphones. Et bien ils peuvent mirorer leur téléphone directement sur l'écran. Enfin il y a plein de petites options sympas. Le fait que YouTube et Netflix soient mis en avant. Pour être utilisés directement. C'est vraiment sympa. Bref. C'est vraiment un écran multimédia. Sympathique pour l'arrière. Et il fait ce qu'on attend de lui. Au niveau de la sortie de l'aération de la clim. On la sent très bien. C'est bien driveé. Malgré qu'on met ce bloc écran devant. Ça n'empêche pas le flux de climatisation de sortir. Ça marche très bien. On a également toujours accès aux deux prises USB-C à l'arrière. Soit pour mettre une clé USB. Et à ce moment là. Avec l'adaptateur qui est fourni par Ancho. Et à ce moment là. L'écran. Il sera capable de lire ce qu'il y a dessus. Que ce soit du MP3. Des films et des choses comme ça. Pour également recharger un appareil en USB-C. Et on conserve les fonctions qu'il y avait sur la Tesla. Plus le côté sympa de l'écran multimédia. Pour les passages arrière. Le seul petit bémol que je mettrais. C'est sur la qualité de l'écran. Alors pas sur l'affichage. Parce qu'il est assez lumineux. On le voit très bien à l'arrière. D'autant plus que dans ma Tesla. J'ai les vides teintés. Donc c'est vrai que ça fait un cadre assez sympa. Par contre au niveau de la réactivité. Par rapport à un iPhone. Ou un iPad Pro. Bah c'est pas ça. On va être honnête. Ça se fait. On y arrive à driver. Mais il y a des petits loupés de temps en temps. Ça reste du Android moyen gamme. Mais j'ai envie de vous dire. Ça suffit largement pour un écran passager. Voilà. Dernière chose sur laquelle je ne vous ai pas parlé. Sur le prix. Alors de tête. Je crois qu'en ce moment. L'écran est entre 330 et 340 euros. Donc directement sur le site dans le show. Donc si l'écran vous intéresse. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et n'hésitez pas. Vous avez vu que c'est assez simple à monter. Donc pour le coup. Ce genre de rajout. Vous n'allez pas trop vous prendre la tête. Vous ne prenez pas trop de risque. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas. J'ai été ravi de vous présenter cet écran. Que je trouve sympa. Et que je vais garder dans la Tesla. Parce qu'il y a certains trucs que je montre des fois. Et que j'enlève l'écran. Je vais le garder. Je trouve que c'est vraiment un petit plus pour les passagers. Et c'est un petit côté sympa que j'aime bien. Voilà. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits plus. A liker. Tout ça. Tout ça. Je dis ça plus par réflexe qu'autre chose. Maintenant. Parce que je m'en fiche un peu. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt. Avec Camille. Pour d'autres sujets. Ou pour une autre installation. Qu'on a dans les bacs. Avec un autre produit on show. Qui s'annonce assez sympa. Et que je suis assez impatient de vous montrer. Bref. On se retrouve bientôt. Je ne peux pas vous dire mieux. Portez vous bien. Et à très bientôt. Ciao ciao.